non mais c'est quoi ce colis ? c'est juste énorme et en plus il y a un trou salut à tous et amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un hall mais pas lego là vous pouvez voir le carton est en fait plus petit que sur la miniature parce que sur celui de la miniature c'est le gros carton de livraison et il fait le book de ce carton c'est la première fois que je commande ça un gros truc pareil de collection chez Hasbro et donc on va ouvrir ça ensemble malheureusement ça passe pas sur mon bureau donc c'est comme pour le hall de Squeezie Lego France on se retrouve sur mon lit j'ai pris le couteau on va ouvrir tout ça et on va regarder qu'est ce qu'il y a dedans normalement c'est que les fans de Marvel doivent adorer en tout cas pour ce personnage là c'est un des meilleurs surtout du MCU bon je pense qu'il ne doit pas être pété ni rien puisque ça m'a l'air d'être plutôt bien emballé et j'espère qu'on va pas trop mal à la vidéo c'est chaud mais c'est un truc énorme c'est surtout en fait c'est un peu un hall et review en même temps est-ce qu'on voit là dans la vidéo ouais comme vous le savez je suis tellement fan de Captain j'en fais même la même coupe de cheveux et tout et en plus je vous racontais l'histoire de ça mais c'était vraiment chaud pour le choper on voit pas c'est dommage regardez moi ça c'est vraiment mais juste énorme et le problème en fait c'est encore un carton dans un carton ouais donc en fait c'est le gros bouclier attendez je vais décrocher le gros bouclier Marvel Legends de Captain America wow donc pour les 80 ans du coup de Marvel en fait j'ai galéré en fait parce que j'étais pas sûr encore de la version que je voulais j'ai failli parce qu'il m'a donné envie d'acheter un bouclier c'était The Falcon and the Winter Soldier j'ai failli craqué sur le bouclier de la série mais après quand j'ai vu que c'était Walker qu'il avait puis Falcon donc c'était un peu on va dire le bordel entre tous ceux qui ont eu ce bouclier j'aime pas trop qu'est-ce qu'il a fait avec et tout moi je suis plus 100% fan de Steve Rogers en tant que Captain America du coup j'ai pris son vrai bouclier à lui et on peut même voir que c'est comme pour les packaging Lego 18+, Bam, Hasbro, Captain America en bas à gauche, bouclier, Shield, Shard, Escudo en toutes les langues Marvel 80 ans, Marvel Legends series voilà donc de chez Hasbro et après de l'autre côté on a comme ça ouais donc voilà donc là on a la belle grosse boîte donc bon où est-ce que l'ouverture se trouve je pense pas ouais j'avais pas vu regarder sur les côtés aussi là wow Captain America sur les côtés magnifique bon on va essayer de s'ouvrir ça alors en plus c'est compliqué je suis sur le lit tac bam alors on va ouvrir ici je reviens pas vous vous apprêtez à voir enfin surtout moi du coup là quand je vais le tirer dehors il y a le bouclier en fait ça fait vraiment très longtemps que j'en voulais un mais en fait avant je savais pas qu'on pouvait l'acheter en mode énorme du coup j'avais acheté en mode frisbee il y a très longtemps et après j'avais jamais recherché là j'ai tapé parce qu'en fait on peut avoir plein de boucliers horribles qu'on peut soit sur aliexpress et tout ça là si je le retourne on le voit c'est magnifique je vais le mettre à plat ouais mais c'est incroyable donc là comment on doit procéder pour ouvrir ça en fait ça je me demande je pense comme ça je vais prendre le couteau carrément tac et peut-être qu'il faut enlever ça là ah ouais ouh bon du coup heureusement que j'ai fait sur mon lit parce qu'il y a plein de temps donc bordel ça a l'air d'être lourd j'ai l'impression d'avoir le vrai bouclier ouais c'est incroyable regardez ça attendez je vais vous montrer ça voilà donc bon après tout ce long périple j'ai réussi à le sortir c'est incroyable ouais donc c'est en plastique dur et derrière on a tout le truc je pense que ça doit être un peu comme du cuir incroyable ça ferait un très beau saladier non mais c'est vrai que voilà comment on fait pour les sangles purée c'est incroyable il va falloir que j'invente un système pour en fait que je relis ça pour le crochet au dessus de mon lit mais euh ouais non mais c'est c'est juste waouh j'en reviens pas il est vraiment magnifique bon bah j'ai essayé de le mettre là vous pouvez voir franchement incroyable et si je mets de l'autre côté on a la sangle ouais enfin franchement c'est un truc de malade il est vraiment magnifique je sais pas si on arrive à voir tous les détails même dans les étoiles là enfin à l'intérieur de l'étoile en fait il y a vraiment tous les détails à l'arrière il y a bien tous les points les sangles là ça prend bien le bras au final ça pèse quand même pas mal ça doit être je crois du pvc d'après ce que j'avais vu mais waouh franchement incroyable bon après ce qui est donc euh là moi j'ai vraiment bien galéré à le trouver surtout cette version là elle a des 80 ans il est à plus de maintenant genre 350 à 400 euros là moi je l'ai eu à 170 euros je crois sur amazon j'ai vu que là il était repassé à 125 euros mais pas avant deux mois et là il est remarqué temporairement en rupture de stock donc je sais pas si vous le voulez je vous mettrai quand même le lien peut-être d'amazon en description si il y est en tout cas la version de falcon and the winter soldier est en rupture ça c'est la vraie version de captain donc de steve rogers bah du coup euh elle est pas disponible pour l'instant sur amazon comme je l'ai dit tout à l'heure c'est en rupture ou c'est à surveiller parce que moi ça c'était un coup de bol ça devait arriver déjà jeudi c'est arrivé aujourd'hui donc lundi au jeton de la vidéo mais euh ça devait pas être avant le 8 mai que j'aurais pu lui commander et je l'ai commandé je crois le 27 avril donc je l'ai reçu quand même assez vite au final alors que ça disait peut-être que j'allais le recevoir genre le 15 juin mais euh ouais donc du coup je suis super content de l'avoir enfin récupéré ça fera vraiment je pense magnifique au dessus du lit je vais essayer de faire un système en fait à l'accrocher avec une ficelle de là à là pour après en fait aller le mettre au dessus du lit je pense que ça pourra être vraiment pas mal et euh après donc attendez je vais reprendre la boîte bon c'est comme les lego franchement elle est belle elle est propre nickel ça c'est cool et du coup bah j'irai la mettre dans mon tas de boîtes lego ça ça vous dit les dimensions j'ai oublié de vous en parler mais il fait bien 60 cm de diamètre donc par là par là peu importe où vous le prenez il fera 60 cm donc franchement euh incroyable donc après évidemment c'est un truc premium hein c'est comme il dit dans la boîte derrière c'est pas du n'importe quoi c'est comme par rapport à la figurine dans Marvel Select ou Legends ou Hot Toys donc c'est vraiment un truc de qualité on le sent bien en plus comme vous pouvez le voir il brille c'est incroyable là il y a bien la bande rouge la bande blanche l'autre bande rouge le bleu et l'étoile blanche et tous les détails de l'étoile enfin ouais franchement c'est incroyable et en fait là c'est pas du vrai cuir c'est du simili cuir mais la qualité est vraiment très agréable ça fait vraiment pas mal même là où ça serre avec le petit anneau là je sais pas comment ça s'appelle comme pour les ceintures du coup ça rend vraiment super sympa je vais essayer de le crochet du coup au dessus de mon lit donc il se peut vous allez le voir très prochainement je sais pas dans une prochaine update ou quand je vais faire ma Lego Room Tour 2021 j'aurais voulu recevoir le deuxième set de Squeezie Lego France avant de faire la vidéo donc pour l'instant j'attends encore un peu mais si je vois que vers juin juillet j'ai toujours pas reçu là je ferai la Room Tour 2021 sinon ce sera déjà en 2022 donc c'est pas logique mais ouais du coup il va se passer je vais faire ça et vous le verrez sûrement au dessus du lit enfin je vous le montrerai exprès mais ouais franchement je suis super content donc bon je sais que c'est un peu du hors série mais j'aime bien un peu des fois changer de truc là c'est clair j'aurais pu me prendre une bonne boîte de Lego mais en tant que fan de Captain j'ai vraiment tout que ce soit porte-clés, la coupe de cheveux, plein de figurines toutes les versions de lui en Lego sauf celle de la scène Lego Comic Con je suis un peu déçu de pas l'avoir eu mais enfin tout ce qui est possible est inimaginable comme même je sais pas si vous avez vu le hall de Noël où j'avais eu la paire de chaussettes même la culotte enfin bref il y a vraiment tout dans le moins de détails enfin du coup je suis super content d'avoir eu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires à faire un tour dans la description je vais essayer peut-être de vous mettre le lien au cas où il est disponible ou je vais surveiller et s'il est dispo il y aura le lien et vous pourrez peut-être le commander si ça vous intéresse après moi personnellement vu que je suis plus fan de Steve Rogers je préfère avoir sa version à lui ça c'est celle qui se fait péter par Thanos que celle de The Falcon and the Winter Soldier qui lui a confié à Sam qui a fini dans les mains de John Walker où il finit par tuer quelqu'un ah oui du coup là il y a un peu de spoil mais je pense que vous avez dû voir la série et du coup je sais pas ça me faisait pas trop envie je préférerais avoir la vraie version de Captain qui représente vraiment bien lui tout ce qu'il est son symbole et tout bref un super super héros que j'adore tout comme Iron Man et tout ça mais bon un casque d'Iron Man en Marvel Legends de chez Hasbro ou ça m'intéresse un peu moins il y aurait peut-être le marteau de Thor pourquoi pas un jour mais on le lire ça pourrait faire un petit combo sympa mais à voir moi je voulais vraiment ça je veux pas trop m'éloigner des Legos mais il m'arrive à enfin des fois acheter des figurines Marvel Legends ou Star Wars Black Series et comme là le bouclier en Marvel Legends de chez Hasbro voilà donc voilà franchement moi je l'adore je suis super content si vous hésitez à le prendre moi je vous le conseille et puis du coup je vous dis à très vite pour de prochaines reviews mais du coup Lego sur la chaîne et puis n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut merci